Pas de panique, je dis polémique, mais c'est vraiment parce que c'est un sujet dont tout le monde a plus ou moins entendu parler. Bonjour Morgane Godet, vous êtes chargée de projet à l'OPCI Ethnodoc et vous vous attaquez à un morceau de notre gastronomie vendéenne. Vous lancez un grand questionnaire sur le préfou. Pourquoi vous vous intéressez à notre préfou ? Eh bien, alors à la base, c'est quelque chose qui a été lancé par Vendée Qualité, en fait, qui est le souhait de protéger justement le préfou dit traditionnel, donc le préfou aillé. Et donc l'idée, c'est pour aller un peu plus loin, c'est vraiment d'analyser un petit peu tout ce qui se passe du côté des boulangers artisans, ce qui se passe du côté des citoyens aussi, comment ils le mangent, quel sens ça a pour eux, la convivialité qu'il y a autour du préfou. En fait, c'est une enquête un peu plus globale, pas uniquement sur le préfou, même si le but premier, c'est en fait d'avoir, c'est le cahier des charges qui est en cours chez Vendée Qualité, qui est celui de protéger justement avec une IGP, une appellation géographique protégée de ce préfou, en fait, de Vendée, un peu traditionnelle dans le sens où c'est un préfou qui est fait par les artisans et qui est avec une recette un peu particulière, celle du beurre, ail et pas forcément celles qui sont, voilà, qu'on retrouve un peu plus particulière avec des choses, d'autres éléments intégrés à ce préfou. Je suis très heureuse que vous disiez ça parce que justement, c'est une discussion que nous avions hors caméra. J'ai un réalisateur de matinale qui adore, par exemple, ce qu'il appelle du préfou à la sardine. Est-ce que ça s'appelle vraiment du préfou à la sardine ? Pour le coup, il y en a certains qui l'appellent plutôt le sardifou. J'ai vu sur plusieurs boulangeries le sardifou, ce qui permet justement, ce n'est pas le préfou, le nom, le vrai préfou qu'on retrouve avec Heiber. Voilà, parce que je viens d'entendre Antoine qui me dit « et tac », mais non, Antoine, j'aurais bien entendu. Morgane a dit « ce n'est pas du préfou quand il y a de la sardine ». On sent déjà que c'est un peu tendu. Dès qu'on parle du préfou, voilà, il faut mettre les choses clairement sur la table. Donc, ça veut dire aussi, pour en avoir parlé avec pas mal de Vendéens, c'est qu'aujourd'hui, donc le préfou, on a l'impression que ça fait partie évidemment des apéritifs, dès qu'on reçoit des amis, etc. Mais il y a eu comme un creux de la vague à un moment où on a l'impression qu'on le voyait beaucoup moins dans les boulangeries, même dans les supermarchés, puisque maintenant, on en voit dans la grande distribution. Et que là, ça revient sur la table. Donc, l'idée, c'est aussi de profiter de ce regain de notoriété ? C'est de profiter de ce regain de notoriété et puis aussi d'en faire quelque chose, justement, un produit qui soit la fierté aussi des habitants de la Vendée. Parce que si on sort très vite du département, on se rend compte que certaines boulangeries aux frontières ont encore du préfou, mais très vite, en fait, plus on s'éloigne, et plus on se rend compte que les boulangeries ne proposent pas de préfou comme on le déguste ici. Donc, c'est pour ça, c'est pour aussi apporter un petit peu de connaissances aussi un peu plus autour de ça. Alors, on a retrouvé des traces dans des journaux en 1936-1938, où on parlait déjà du préfou, donc préfou aillé avec du beurre. Et l'idée, dans cet inventaire, c'est aussi d'aller un peu plus loin et de faire continuer des recherches bibliographiques, de vraiment savoir d'où vient le préfou, d'être exact sur ce qu'on recherche. Et puis, également, justement, d'aller auprès des citoyens, d'aller auprès des boulangeries pour leur témoignage, pour aller chercher, eux, ce qu'ils en pensent, en fait. Quelle est la recette ? Comment le déguster ? Quelle est la symbolique ? Est-ce qu'on le fait découvrir à des amis quand ils viennent d'ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe autour de ce préfou-là ? Sans forcément uniquement la recette, puisque la recette, sur un cahier des charges chez Vendée Qualité, ce sera, il y a une recette à suivre, en fait, avec des grammages, etc. Alors, justement, on va regarder quelques exemples de questions. Vous avez commencé à en donner. Quand vous vous branchez sur ce questionnaire, alors voilà, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Si on habite en Vendée, je pense que quand même, on en a entendu parler. Mais après, la fréquence de consommation, l'endroit où on l'achète, c'est important, ça aussi, je suppose. Parce qu'il y a aussi des manières différentes de le préparer. Et ça tombe bien, parce qu'en début de semaine, on recevait justement une entreprise qui s'appelle Passo, qui est assez connue dans la grande distribution, notamment pour le préfou. Donc, ça veut dire que ce genre d'entreprise-là, aussi, devra respecter un certain cahier des charges, si elle veut, si on obtient cet IGP, et si elle veut continuer à utiliser le mot préfou. En tout cas, c'est préfou de Vendée. Donc, après, ce sera peut-être un petit peu différent au niveau des entreprises et des industriels et des boulangers. Après, sa Vendée Qualité aura son mot à dire. C'est-à-dire, nous, on apporte en tant que... Donc, moi, je suis chargée de projet à l'OPCI. Nous, on est vraiment là pour la collecte, pour coordonner cette collecte et cette enquête, qui sera donc une enquête qualitative à la fois, c'est-à-dire auprès, justement, des boulangers, auprès des associations, parce qu'il y a des associations aussi qui mettent en valeur le préfou. Il y a une association qui s'appelle Les Amis du Préfou. Et puis, également, les citoyens de tous les âges, ceux qui en ont fait, les retraités qui en ont fait en tant que boulangers, ceux qui en font chez eux, ceux qui en consomment, mais seulement en en achetant. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on va faire cette enquête qualitative, c'est-à-dire une partie où on va choisir les personnes qu'on va interroger et une enquête quantitative, qui est donc le questionnaire qu'on a vu là, qui, là, permettra vraiment d'avoir la réponse de... Le ressenti général. Le ressenti général et de pouvoir, en fait, créer des... Analyser, en fait, comment... Alors, on a jusqu'à quand pour donner notre avis sur ce grand dossier ? Alors, le lancement officiel est demain soir, donc, à 17h30 à Fousset-Péret. On organise une conférence de presse pour le lancement officiel avec, donc, les associations qui sont, donc, Vendée Qualité, nous, au PCI, et on travaille aussi avec Dactrade, qui est dans le Sud-Vendée, et la Fédération des boulangers aussi, les boulangers et les pâtisseries vendéennes. Et, donc, on va lancer ça pour, en tout cas, toute l'année 2000... Donc, on a plusieurs mois pour se positionner. Oui, oui, bien sûr. Très bien, merci, Morgane Godet. Donc, vous avez compris qu'il va y avoir un questionnaire sur le préfou. Que doit-il devenir ? Et comment, nous, nous le consommons aujourd'hui ? On va pouvoir se brancher. On donnera, évidemment, toutes les nouvelles et les liens pour pouvoir participer à ce questionnaire. Merci à vous, Morgane, d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci à vous, Morgane.